Alors, nous sommes très ravis de vous avoir très, très nombreux et très, très nombreux ce soir pour pouvoir débuter les cours. Bien avant, je vais laisser la parole à Zéna, à l'IDEP, pour dire un mot avant qu'on ne commence. D'accord, merci, merci David. Merci beaucoup. Voilà, donc bonsoir à tout le monde. Donc, bienvenue au cours. Nous sommes très ravis de l'intérêt que vous portez à ce cours. Vous êtes très, très nombreux. Donc, on est ravis de ça. Voilà, et nous sommes là pour vous accompagner du début à la fin. En ce qui concerne la formation, David, si vous avez d'autres problèmes techniques, voilà, je suis là. Donc, on est là tout au long pour vous accompagner. Voilà. Donc, merci pour l'intérêt que vous portez au cours et nous vous souhaitons une bonne formation. Merci. Alors, merci beaucoup à l'IDEP pour avoir facilité tout cela et pour cette opportunité qui est offerte à l'Afrique de pouvoir se former sur la gestion des politiques économiques sensibles aux gens, une thématique vraiment importante à prendre en considération dans l'élaboration et la mise en œuvre de nos politiques publiques. Alors, je vais vous présenter. Je vais vous présenter. Je me nomme David Bey. Je suis économiste planificateur. Je suis spécialiste en genre et développement. Je suis du Burkina Faso et par ailleurs consultant et personne ressource à l'IDEP pour dispenser ces cours. Alors, donc, nous serons ensemble cinq semaines. Je serai disponible tout au long des cinq semaines. Donc, on pourra avoir les cours en ligne deux fois dans la semaine pour pouvoir en tout cas essayer d'échanger de façon approfondie sur ce que vous avez appris et essayer de poser des questions, de compréhension, partage des expériences également. Alors, avant qu'on commence, le module 1, ça nous permet de camper le décor pour voir qu'est-ce que nous attendons à l'issue de ce cours. Quels sont les profils idéal pour ce cours? Vous êtes vraiment les bienvenus parce que dans vos structures respectives, notamment, que ce soit les planificateurs, que ce soit ceux qui exécutent, que ce soit ceux qui sont au niveau du contrôle finance, et que ce soit vraiment ceux qui sont responsables de la coordination des politiques, ce cours est vraiment important pour vous permettre de pouvoir prendre en compte les besoins pratiques et les intérêts stratégiques des hommes et des femmes dans la formulation et la mise en ligne des politiques publiques. Alors, donc, je vais partager mon écran. – David, tu as des difficultés? – Oui, je vais partager mon écran. – Charles, tu es là. – J'avais une compréhension juste à côté. Voilà, c'est Arthur Trivin, Béthi, de la Côte d'Ivoire. – Arthur, vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît? – Merci beaucoup. – Charles, tu es là? Charles? David, un moment, je vais appeler Charles. – Oui, Charles. – On voit que tu es en train de partager, c'est bon, ça arrive. – Allô? – Le partage a commencé. – C'est bon? – Je suis en train de venir. – Monsieur Béhi, bonsoir, comment allez-vous? – Oui, hé! – C'est du diallo. – C'est du diallo, comment tu vas? – Ça va. – OK, bienvenue. – Vous avez partagé, mais vous avez un mot de diapo. – Oui, ça revient. – Oui, David, il faut mettre un mot de diapo. – Oui. – David, tu m'entends? – Allô? – Il n'y a pas de souci. – OK, c'est bon, c'est bon. C'est vraiment diapo. – C'est... – C'est bon? – Oui, c'est bon. – Oui, oui, David, c'est bon. – Tu peux y aller. – Alors, donc, je disais que c'est une présentation, un aperçu sur le cours, là, les dix modules qu'on va traiter ici. D'abord, c'est que chacun de vous a jeté un coup de pouce pour savoir ce que c'est, l'IDEP. L'IDEP, c'est quelle institution? L'IDEP a été créée en 1962 et c'est une organisation, en tout cas, qui travaille étroitement en collaboration avec d'autres structures pour pouvoir former les décideurs, les praticiens de développement. C'est-à-dire qu'il faut permettre, en tout cas, au niveau régional et au niveau africain, d'outiller vraiment les compétences pour leur permettre de prendre en compte le développement, la planification, en tout cas, pour mieux encadrer le développement. Et donc, son siège est à Dakar, au Sénégal. Donc, on va se demander pourquoi nous devons tenir cette formation. Alors, il est démontré qu'investir dans l'égalité des sexes, et notamment sur certaines thématiques telles que l'emploi, l'accès au crédit, l'accès des femmes à la terre, aux soins, ainsi de suite. En tout cas, ça permet de réduire la pauvreté et de pouvoir réduire considérablement les inégalités qui persistent entre les hommes et les femmes. Et du coup, ça permet de pouvoir avoir une perspective de croissance économique dans nos différents pays. Et donc, l'initiative de faire cette formation, c'est de pouvoir répondre aux préoccupations qui sont là dans la formulation et la mise en œuvre de nos politiques publiques. Nous savons que nous formulons, nous planifions, nous exécutons des politiques publiques qui ne prennent pas forcément en compte les besoins des hommes et des femmes dans la mise en œuvre et même dans la formulation. Mais cela, c'est pas parce qu'on n'a pas la volonté de le faire, mais surtout souvent, c'est parce qu'on n'a pas les compétences nécessaires pour pouvoir prendre en compte ces aspects-là lors de l'élaboration des politiques publiques. Et donc, le programme vise à accélérer la réélation des ODD, en particulier lors de l'ODD 5, l'égalité des sexes et l'automation des femmes. Et donc, nous travaillons à pouvoir prendre en compte les besoins pratiques, les intérêts stratégiques des hommes et des femmes, des garçons et des filles dans l'élaboration des politiques publiques, que ce soit quelle que soit la politique, que ce soit politique en matière, d'eau, énergie, éducation, etc. Donc, ça veut dire que c'est une thématique transversale qu'il faut prendre en compte, l'élaboration et la mise en œuvre des politiques. Alors, pour cette formation, il s'agit d'un cours en auto-apprentissage, c'est-à-dire que vous allez suivre, en tout cas, les cours à votre rythme durant les cinq semaines. Donc, elle mettra l'accent sur les applications pratiques à travers l'utilisation des études des cas appropriées qui va vous permettre de pouvoir accueillir des compétences pour traiter les questions liées à la planification sensibles au genre. Donc, une attention sera accordée également à une analyse comparative et tenue par rapport à la partie du monde. C'est-à-dire que nous allons mettre l'accent sur la prise en compte du genre, différentes thématiques, c'est vrai, mais aussi, on prend le cas de certains pays qui ont réussi. Quand on prend les inégalités liées au sexe, dans les autres pays, comment ils ont pu résoudre cette question. Donc, c'est un cours interactif qui nous permet de pouvoir avoir ces compétences et les appliquer selon le contexte de nos pays. Donc, à la fin du cours, il sera délivré de l'attestation. un certificat de succès pour ceux qui vont participer, qui pourront répondre aux crises aussi, qui seront mis sur le cours. Mais également, il faut pouvoir avoir une note pour avoir le certificat de succès. Sinon, vous pourrez avoir une attestation de participation, sur les symptômes. Donc, comme je le disais tantôt, les cours ont débuté aujourd'hui le 15 octobre et prendront fin le 15 novembre. Les sessions Zoom, comme on le tient aujourd'hui, deux fois dans la semaine, visent à fournir aux décideurs politiques et aux praticiens du développement les compétences et les connaissances nécessaires pour identifier, combattre les préjugés sexistes, dans les secteurs économiques. Planifier, mettre en œuvre, surévaluer efficacement les politiques, les stratégies, les programmes et les projets de développement en tenant compte, en tout cas, de l'égalité des sexes. Donc, ce cours-là, on le tient en français ici, mais il sera dispensé également en anglais pour les anglophones. Donc, les personnes-ressources, voilà, vont accompagner durant toutes les cinq semaines. Et à la fin de chaque session, il y aura des questions à soi, comme je l'ai dit, une évaluation complète du cours sera effectuée pour permettre à l'IDEP d'apporter des améliorations appropriées aux prestations vécuées. Alors, les cours, on en a dix modules. Un premier module sur genre économie, un deuxième module sur analyse politique sensible au genre, le module 3, genre données et indices, le module 4, travail de soins non rémunérés, le module 5, genre dans les stratégies cadre politique internationaux, le module 6, art et macroéconomie, le module 7, genre et commerce, le module 8, genre et accès au financement, le module 9, utilisation sensible au genre, et enfin, un module 10 qui va nous traiter des questions genre et changement climatique. Voilà, donc, le cours s'adresse aux responsables des politiques économiques, aux planificateurs de développement, aux CHR, et également aux responsables, ceux qui s'occupent, les cadres supérieurs qui s'occupent de la formulation des politiques publiques, mais aussi, ça s'adresse aux fonctionnaires qui sont dans les parlements, mais aussi aux ONG, aux structures internationales. Voilà, à toutes personnes qui interviennent dans la chaîne de la planification, mise en œuvre et suivent les évaluations. Donc, à la fin du cours, nous attendons que un remprès de ce cours permette de renforcer la sensibilité au genre dans la formulation et la mise en œuvre de la politique économique, que vous ayez une compréhension claire sur l'égalité des sexes, voilà, et pouvoir formuler les politiques économiques sensibles au genre, que vous pouvez également faire des analyses claires de l'utilisation des concepts, outils et stratégies genre dans vos secteurs d'activité. voilà, une meilleure compréhension conceptuelle de notion du genre dans la conception, la mise en œuvre, l'évaluation des politiques économiques, les connaissances et expertise pour formuler, mettre en œuvre, voilà, évaluer les programmes et budgets et tenant compte du genre, une connaissance expertise pour intégrer une perspective genre dans le dialogue, la planification, la politique de développement nationale, ainsi que dans les négociations internationales. et vous avez des capacités à identifier et à partager des lições apprises et les bonnes pratiques sur la promotion de l'égalité des sexes dans la formulation, la gestion et l'évaluation des politiques économiques dans des pays et des structures économiques nationales. Alors, donc, voici un peu la synthèse que je voulais donner par rapport à l'aperçu sur le cours que nous allons suivre durant les cinq semaines. Je pense que c'est pour camperer du corps avant qu'on ne fasse au module. Et donc, tous les modules seront mis sur la plateforme et vous allez suivre ces cours-là. À votre rythme, vous devez tout faire pour finir ces cours-là durant ces cinq semaines et passer à l'évaluation pour qu'on puisse tester vos connaissances pour voir ce que vous avez appris. Voilà. Qu'est-ce que vous retenez pour que nous puissions vraiment sortir avec des compétences aguernies qui puissent vous permettre de pouvoir, en tout cas, avoir des compétences pour accompagner les différents pays. Donc, voici un peu ce que je voulais d'accord à ce module introductif. Merci. Vous m'avez cerné, j'espère. Oui, chers formateurs, bonjour à tous et bonjour à vous aussi. C'est parce que nous avons commencé par avoir une lumière, clarifier les concepts, clarifier, avoir une connaissance plus large de ce à quoi nous devons nous attendre à la fin de cette formation. Ici, c'est Boni Alassane Djalilou. Je suis connecté du Bénin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, si c'est OK, nous allons passer au module 1. Allô? Oui. Oui, bonjour, monsieur le formateur. Merci pour votre présentation. Amaric Begbé, je suis diplômante. Non, qu'il y a un peu d'entendu, je ne sais pas que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit qu'il y a de 7 heures de 7 heures. Faut que j'ai dit qu'il y a dit qu'il y a pourri en Portugais. S'il vous plaît? Je m'en bats de dire que j'ai dit 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 C'est une question? C'est une bonne récupération. Il y a de ça encore un peu d'avance? David, tu sais ce que tu fais? Peut-être que tu ouvres la plateforme 10 minutes. Les gens lèvent la main. Comme ça, tu peux suivre. Ça ne va pas être dans le désordre. Allô? Donc, les gens peuvent lever la main. Tu les laisse par le temps. Après, tu continues pour le module 1. Je pense que c'est... Quels sont ceux qui ont des questions? Il faut lever la main. Si vous parlez. Qui parle? Levez la main. Il y a Amavi. Merci, madame, de m'avoir donné la parole. Merci aux présentateurs. Merci à l'organisation de ce cours. Moi, juste pour dire à la partie technique que le son a fait un peu défaut lors de la présentation. Sinon, j'ai suivi, mais si prochainement, on peut revoir le son, ça ferait beaucoup de bien. D'accord, merci. On va le dire. Charles, tu es là? Charles? Je vais l'appeler à toi. Victoire? Bonjour à tout le monde, bonjour. Bonjour, je suis Paul Victoire. Je ne sais pas si vous m'entendez maintenant. Étudiant, étudiant, chercheur en genre et développement. J'aimerais savoir si... Comment est-ce que va se dérouler le cours? Est-ce que nous allons suivre le cours en ligne? Et puis, lorsque nous allons faire nos sessions sur Zoom, nous allons juste poser des questions. Ou alors, nous allons suivre le cours en ligne et nous suivre sur Zoom. OK. Monsieur Nguessant, levez la main, c'est sur l'application. Ce n'est pas votre main physique. Monsieur Nguessant, David Quadio. Attendez, attendez. Appuyez sur l'extrême droite. C'est Arthur qui suit là. BT Arthur. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. D'accord. Alors, merci beaucoup au formateur, qui a déjà été les bases avec quelques notions. Alors, ma préoccupation était sur la notion du genre. J'ai quand même lu un peu quelques éléments, mais est-ce que le genre, c'est forcément, comment on appelle cela, la distinction entre les sexes? Ou est-ce que ça va un peu plus loin que cela? Voilà, je voulais être éclairé là-dessus. La population vulnérable et autres, est-ce que tout cela prend en compte le genre? Ou est-ce que le genre, quand on parle du genre, il faut automatiquement voir les hommes et les femmes? Merci beaucoup. D'accord, merci. Suleymane, Mouna? Allô? Il faut lever la main, David Quadio. Il faut lever la main sur Zoom. Suleymane, allez-y. Il faut lever la main sur Zoom. Suleymane, allez-y. Oui, bonsoir à tout le monde. Allô? Allez-y, allez-y. Oui, oui, allez-y, allez-y. OK, bonsoir à tout le monde. Moi, au début, je n'ai pas de questions. Seulement qu'il y avait un problème de réseau. Vu que le directeur vient de faire un aperçu sur le programme et sur l'Institut, je crois que c'est vraiment une chose remarquable. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de personnes à suivre la formation. Je crois qu'on pourra trouver un terrain d'entente et avoir une bonne formation. Et puis, je trouve que vraiment la formation, dès que si nous appliquons tout ce qu'on aura vu sur les modules, je crois que c'est un avantage à gagner. Et puis, voilà. C'était ça ma question pour le moment. D'accord, d'accord. Merci, Suleymane. Jim Ibinga. C'est Jim ou c'est Ikim? Ibinga. Oui, madame, bonsoir. C'est Jimès Ibinga. Ah, Jimès, d'accord. OK. Je suis étudiant à l'Université au Marbonneau et je participe depuis Libreville. Ma préoccupation, c'est, je porte sur les évaluations. Comment est-ce qu'elles vont se dérouler? Est-ce en ligne ou en visioconférence? Merci. C'est en ligne. J'ai envoyé un e-mail ce matin à tous les participants pour expliquer comment se déroulent les évaluations. Sinon, je vais laisser mon adresse e-mail ici, dans la discussion. Comme ça, si vous avez des questions, vous me répondez directement. Des questions concernant le cours. Voilà, ici, comme on est en train de faire la formation, donc des questions concernant le cours, il faut m'envoyer directement un e-mail, d'accord? Mais sinon, je l'ai déjà fait ce matin. D'accord. Je vais laisser mon adresse e-mail ici, tout de suite. D'accord. Merci, madame. OK. Jules Benin? Jules? Oui, oui, oui. Bonsoir, madame. Je vais laisser mon adresse e-mail ici. Merci, elle-même, pour la première présentation. Je vais te laisser mon adresse e-mail ici. La première. C'est qu'on a déjà fait ce que vous pouvez donner mes formations. Julien, on ne vous entend pas très bien. Oui, alors, c'est bon? Je peux parler, ça va ? Allez-y, allez-y. Oui, reponsons à l'organisation à tout le monde. J'ai des opérations à la première. Pour cette première formation, on trouve plus de 540. Pour la suite, on trouve plus de 540. Est-ce qu'on pourra mieux s'écouter ? Est-ce qu'on pourra mieux pour la gestion de la gestion ? Comment on va en parler ? Première observation. C'est une notion d'organisation qu'il faudrait qu'on a de l'actualité. Le présentateur, c'est un coup, parce que tout le micro, tout le monde, il faut qu'on puisse faire un MAPT de suivre. De suivre et après, je ne sais pas comment le pouvoir se faire. C'est important pour le réanimer. C'est pas sûr, la députation de la gestion de la gestion. D'accord, merci. Je pense qu'on va s'arrêter là pour faire le module. On va ouvrir de nouveau pour la discussion. David, je pense que tu peux y aller. Oui, oui, j'ai compris. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que les cours, de façon globale, les cours ont été mis sur la plateforme. L'apprentissage, c'est là-bas. L'idéal là, c'est que quand vous venez à la session, vous avez déjà lu le cours. Et vous venez, pour que nous puissions échanger, voilà, à travers des questions de compréhension, en tout cas, de clarification. Mais bon, comme aujourd'hui, je suppose que beaucoup n'ont pas encore lu le cours, le module 1. Et nous allons étaler le module. Mais pour les cours, vous voyez, c'est deux heures de temps. C'est un peu, nous allons faire vraiment un bref aperçu. C'est pas vous devez venir faire tout le cours, mais c'est aller à l'essentiel pour que vous revoyiez un peu ce que vous avez appris. Mais aussi, de pouvoir approfondir à travers des questions, des gestions interactives, pour que nous puissions rembourser les connaissances. C'est ça. Il faut dire également, par rapport à l'évaluation, comme l'IDEP l'a dit, ce serait en ligne. Voilà, nous pensons que tout le monde ici, voilà, en se connectant, en venant pour suivre le cours, on ne va pas fermer systématiquement. Mais quand on commence le cours, chacun de nous doit pouvoir fermer son micro pour que nous puissions en tout cas faire le cours de façon disciplinée. Il faut sortir, il n'y a pas de soucis. Qu'on puisse s'entendre et puis il n'y a pas de problème. Bon, pour les questions de notion, vous allez voir ça dans le cours, les notions de géant, ça, dans le module à venir, là, nous allons s'apprésentir sur ces aspects-là et vous allez mieux comprendre. Donc, c'est un peu ramassé. Si vous permettez, nous allons continuer avec le module 1. Je partage mon écran. Tout le monde a ça sur son écran, le module 1. Bien évidemment. Oui, nous voyons le document. Merci beaucoup. Alors, donc, ce module va traiter genre et économie. Alors, ce module vise vraiment à fournir une base commune à tous les participants et participants, quels que soient, je veux dire, quels que soient les domaines d'activité. Donc, ce module va nous permettre de partager des compréhensions sur les concepts de base de l'économie et aussi sur les questions de l'égalité des sexes. Ça va nous permettre aussi d'interagir entre nous et comment nous allons aborder le genre sous l'angle de l'économie. Ou autrement dit, comment nous allons prendre en compte le genre dans l'économie. Alors, à la fin de ce module, les résultats attendus sont, entre autres, la compréhension de l'histoire et les fondements de l'économie et les concepts du genre, la démonstration de la nécessité d'intégrer le genre dans les concepts de l'économie de base, la compréhension des concepts de base, les approches du genre pour l'intégration des questions du genre dans les efforts de développement et enfin, le partage d'expériences continentales en matière d'intégration du genre dans les stratégies nationales de développement. Bon, je suppose que tout le monde a un peu de notion en économie ici. Nous n'allons pas revenir en première année économie, mais nous allons simplement voir ce que c'est que l'économie. De façon simple, on dit que l'économie c'est une science sociale qui analyse la production, la distribution et la consommation des biens et services. Voilà. Comment les gens interagissent sur les marchés pour obtenir ce qu'ils veulent pour atteindre certains objectifs? Voilà. Puisque l'économie est le moteur de l'interaction humaine, son outil relève souvent pourquoi les gens, les gouvernements, les individus se comportent de manière particulière sur les marchés. Et vous savez aussi, l'économie c'est une discipline qui évolue de manière significative. et nous allons voir ça ici, comment l'économie a évolué depuis le 19e siècle jusqu'à maintenant. Et les différentes phases de la pensée économique ici. en fac d'économie, on nous a dit que la première théorie économique a été proposée par le philosophe grec Platon. Lui, il suggère que les ressources et les biens devraient être détenus en commun. Donc, voilà, que ce soit les biens, que ce soit les ressources, ça doit être détenu en commun. Mais un de ses élèves qu'on appelle Aristote, il n'était pas d'accord. Lui, il pense que la propriété privée était nécessaire pour apaiser la nature humaine. Donc, maximiser la production, la productivité et promouvoir la filet en tout. Donc, c'est au Moyen-Âge, entre le 5e et le 15e siècle, que l'Italien Thomas D'Acri pensait nouvelle qui préconise ici un juste prix pour tous les biens et services et un prix qui couvrait simplement le coût de la production et du travail. Donc, lui, il estime qu'il était immoral de faire payer un produit plus cher que le juste prix, même en cas de forte demande. Vous voyez que quand, par exemple, quelqu'un détient le monopole d'un bien ou bien il y a une forte demande d'un bien, les gens ont tendance à multiplier les prix par deux, par trois. Donc, lui, il pense que c'est immoral. Il faut pouvoir fixer un juste prix en fonction, en tout cas, de la nature ou de production de ce bien. Ensuite, viennent les mercantilistes. Les mercantilistes sont arrivés au 16e siècle avec la montée de ce mercantisme à l'angraiteur qui pensaient qu'un pays acquirait des risques en accumulant l'or et l'argent et que le commerce avec d'autres pays faciliterait cette accumulation. Donc, pour eux, l'économie doit se résumer en tout cas au commerce. Voilà. à tel point que ces mercantilistes ont demandé au gouvernement d'appliquer des politiques économiques protectionnistes telles que les droits de douane élevés sur les produits importés et la suivante pour les exportations. S'il vous plaît, fermons vos micros. Donc, pour les mercantilistes, les mercantilistes il faut pouvoir élever les droits de douane pour freiner les importations et subventionner les exportations. Donc, pour eux, l'économie se résume au commerce. Alors, après, il y a eu l'émergence et de la physiocratie. on a vu les philosophes français du XVIIIe siècle, les philosophes tels que Pierre-Samuel Dupont et également, ces philosophes pensaient qu'il fallait laisser le marché libre. Voilà. Pour eux, la recherche d'un pays provient de l'agriculture et non le commerce et que le gouvernement devrait adopter une approche de laisser faire était non l'intervention dans l'activité économique. Donc, l'idée de laisser faire est devenue une pierre angulaire de l'économie classique, de la pensée économique inventée par l'écossais Adam Smith, qu'on appelle couramment le père de l'économie. Donc, pour eux, le gouvernement ne doit pas intervenir pour pouvoir réguler. Il doit laisser l'économie se réguler seule. Voilà. Et que la richesse d'un pays, ce n'est pas forcément le commerce, mais la richesse du pays, c'est à travers l'agriculture. Donc, en 77, Adam Smith a proposé le schéma directeur du capitalisme moderne. Donc, selon lui, les individus agissant dans leur propre intérêt génèrent la plus grande richesse pour l'ensemble de la société. Et la poursuite collective de l'intérêt personnel produit une main invisible qui régule les activités du marché, éliminait ainsi le besoin d'interférences ou des restrictions gouvernementales. Alors, donc, pour eux, voilà, il faut dire que seul le rôle du gouvernement, selon lui, est de fournir les institutions, les infrastructures publiques, de protéger les droits des propriétés, de décourager la formation du cartel et du monopole. Donc, en fait, pour lui, le gouvernement doit être un régulateur. Le gouvernement ne doit pas intervenir, mais doit être un régulateur et mettre à la disposition des infrastructures, des institutions des textes pour protéger les propriétés intellectuelles, les propriétés, les droits des propriétés, pour pouvoir, en fait, décourager ceux qui veulent faire le monopole ou le cartel. après Adam Smith a eu l'émergence du marxisme. Il a contesté la théorie de Smith et donc, il pensait que le capitalisme représentait un cycle destructeur dans lequel les propriétaires d'usine exploitaient les ouvriers pour le profit. Ce qui conduit progressivement à la baisse des salaires, au chômage et à la dépression. Selon eux, à chaque cycle, le ressentiment entre propriétaires et les ouvriers s'accroît jusqu'à ce que la société finisse par s'effondrer. Donc, ils suggèrent pour éviter du tel conflit que les ouvriers devraient posséder et contrôler les moyens de production. Vous voyez, je pensais en matière d'économie. Donc, ça ne doit pas être seulement du capitalisme, mais les ouvriers aussi devraient pouvoir posséder et contrôler les moyens de production. Par la suite, nous avons vu apparaître les keynésiens. Ça, c'est au 20e siècle. La dépression américaine du 20e siècle a entraîné une autre révolution dans la pensée économique. Donc, en économie, on voit plus souvent les théories keynésiennes de John Menard Keynes qui suggèrent que les États-Unis pourraient se remettre rapidement des difficultés économiques en réduisant les impôts et en dépensant le déficit littéral. Donc, il pensait qu'un rôle actif du gouvernement dans l'économie pourrait promouvoir l'emploi et maintenir la stabilité économique. Donc, lui, il est venu dire que le gouvernement devrait pouvoir intervenir pour pouvoir réguler et pouvoir promouvoir un emploi et maintenir la stabilité économique. Donc, après, maintenant, nous avons vu la théorie de la monnaie avec Milton Friedman dans les années 60. Voilà. Qui est vraiment un économiste qui est devenu populaire et qui vraiment venait défier Keynes. Friedman a présenté des préos pour réciter la théorie quantitative de la monnaie. Voilà. Donc, l'idée est que le niveau de prix dépend de la masse honnête. Donc, pour approfondir toute cette réflexion en consultant les ouvrages sur la théorie économique, nous allons voir toute d'explication par rapport à ses pensées. Et après, nous voyons maintenant les néoclassiques. Voilà. Et s'appuie sur l'économie néoclassique pour expliquer les économies du marché moderne, ce qui a fait la principale théorie économique au monde. Donc, là-bas, on recherche la richesse à devenir une théorie économique plus globale en introduisant deux nouveaux concepts dans l'économie classique. Donc, la valeur perçue d'utilité et le marginalisme. L'appeler marginal. Alors, nous allons aller très rapidement parce que vous pouvez consulter les ouvrages pour tout ça. Alors, nous allons maintenant faire le lien entre l'économie et les questions de genre ou les questions féministes. Qu'est-ce que l'économie féministe ? Donc, nous voyons que dans la société, le rôle des femmes et des hommes font partie intégrante de la production du monde dans lequel nous vivons. Quand on parle d'économie, on a des agents économiques qui font la production de la richesse, qui font la production des biens et des services pour mettre sur le marché pour permettre aux consommateurs de pouvoir acheter. Et donc, ces agents économiques sont autres que les hommes et les femmes. Mais dans la plupart du temps, on se rend compte que les femmes ne sont pas, le travail des femmes ne sont pas valorisés. donc, nous pouvons voir très clairement en regardant nos PID, les produits intérieurs bruts, donc, qui prend en compte la valeur productive par le travail salarié, mais qui ne prend pas en compte le travail domestique et les soins non rémunérés effectués au niveau des ménages et principalement par les femmes. Vous savez que lorsqu'on pourra produire un bien, je prends l'exemple simple, l'agriculture, il y a les actifs agricoles qui travaillent, mais il faut quelqu'un pour préparer, pour envoyer le repas, pour permettre aux actifs agricoles de s'alimenter, avoir des forces de l'énergie pour pouvoir travailler. Ce travail, c'est un travail qui est fait à la maison, par les femmes et qui n'est pas forcément comptabilisé dans le système des comptes nationaux. On appelle le travail de soins non rémunérés, s'occuper des enfants, s'occuper des malades, préparer pour, aller chercher de l'eau. Voilà. Ce n'est pas comptabilisé. Alors que si on devait prendre quelqu'un pour faire ce travail, il fallait payer cette personne, on allait capter la valeur monétaire de ce travail pour l'intégrer dans le monde. Vous voyez comment l'économie ignore un peu la valeur, notamment aussi du travail du soin non rémunéré effectué par les femmes. Donc, ici, nous voulons étudier en profondeur l'économie à travers tous ces secteurs d'activité pour voir comment on implique les hommes et les femmes, leur rôle, leur rôle dans la chaîne des valeurs et est-ce que on exploite le potentiel des hommes et des femmes pour optimiser la production. Parce que nous savons qu'en général, les femmes ont un triple rôle production, reproduction, vie communautaire. ce triple rôle fait que la femme ne peut pas se dégager pour pouvoir apporter un plus et même son temps libre pour se distraire un peu compliquée. donc, l'idée ici, c'est de pouvoir construire une économie nouvelle dans nos secteurs d'activité, dans ce que nous faisons pour prendre en compte vraiment du rôle sexuel. Quand on dit le genre de façon globale, c'est prendre en compte le genre moins de l'origine comme de l'économie. C'est une thématique transversale mais qui s'intègre forcément dans l'économie. Parce que tout ce que nous faisons dans la vie courante, on le fait avec des hommes et des femmes. On le fait avec des hommes et des femmes. Et quand on dit le genre, c'est une analyse prenant en compte le besoin des hommes et des femmes. parce que nous savons que les rôles sont attribués par la société selon le sexe de l'individu. Donc, on est femme ou on est homme. Toutes les autres considérations n'ont pas un lien mis de compte. Parce que c'est le rapport homme-femme. Avant d'être handicapé, on est avant tout un homme ou une femme. Quand on vive en milieu rural, on est avant tout un homme ou une femme. Les autres considérations LGPD, ça, ça n'en a pas un compte dans le genre. Le genre, c'est l'analyse des rôles, des attributions, du potentiel des hommes et des femmes et comment les prendre en compte dans l'élaboration de nos politiques sectorielles, politiques publiques et comment mettre en oeuvre ces politiques publiques pour optimiser vraiment la production pour que nos agréables macro-communiques puissent en tout cas soient améliorés. Donc, il est important ici de pouvoir avoir des modèles économiques d'analyser de façon claire en ayant des statistiques désagrégées par sexe pour pouvoir prendre en compte ce système-là dans le cadre de l'élaboration des politiques publiques. Et donc, l'économie féministe doit adopter une approche plus holistique en prenant en compte toutes les activités qui ne font pas partie de la sphère économie traditionnelle. Alors, quelque chose de primordial ici, c'est que quand nous faisons, nous élaborons nos politiques publiques, la première question que nous nous posons, que nous devons nous poser, cette politique publique bénéficie à qui? en général, on dit c'est aux populations. Les populations sont composées de qui? Des hommes et des femmes, des garçons et des filles. Est-ce que nous prenons en compte le potentiel des hommes et des femmes? Est-ce que nous impliquons les hommes et les femmes dans l'élaboration de nos politiques? Est-ce que nous avons des statistiques désagrégées qui donnent les besoins des hommes et des femmes pour pouvoir élaborer nos politiques publiques? Est-ce que il n'y a pas de contraintes liées aux hommes ou de contraintes liées aux femmes quand on veut prendre en compte les besoins et les intérêts dans l'élaboration de nos politiques publiques? Voici autant de questions. Qui fait quoi? Avec qui? Comment? Pourquoi? Où? Et quand? Toutes ces questions nous devons les poser froidement pour que lorsque nous allons élaborer nos politiques on ne prenne pas seulement un paragraphe la plupart du temps on dit un paragraphe que les gens seraient pris en compte dans la mise en oeuvre de la politique ou bien de la stratégie. Non! Le genre c'est une thématique transversale. Ce n'est pas un document additif ce n'est pas un document annexe c'est une thématique qui doit transpercer depuis le diagnostic la formulation la mise en oeuvre l'évaluation d'une politique publique. Donc ce qu'il faut faire c'est pouvoir étudier les relations entre les hommes et les femmes qui existent comment simplement avoir une meilleure économie qui prenne en compte la sexo-spérité. c'est simplement ça qu'il faut savoir. Alors nous insistons beaucoup sur l'économie des soins non rémunérés. Pourquoi? Parce que c'est à ces niveaux qu'on n'arrive pas à capter réellement les informations. nous allons revenir plus loin avec un module qui traite des travaux des soins non rémunérés et ses répercussions dans l'économie de façon globale dans les agréables macroéconomiques mais aussi dans les ménages qui a un impact négatif sur les ménages. Et donc les apports du travail non rémunérés et le résultat des soins sont très importants pour le bien-être et l'économie inclusives. Alors donc ici c'était juste pour ramasser de façon globale ce que c'est que l'économie les notions de balle qu'on a appris à l'université mais aussi qu'est-ce que c'est que le genre le lien entre le genre et l'économie comment il faut prendre en compte le genre dans l'économie. Maintenant les thématiques spécifiques qui viendront plus tard ont été nous montrer comment dans chaque secteur d'activité on peut prendre en compte le genre notamment les besoins pratiques les intérêts stratégiques des hommes et des femmes. Quand on dit besoins pratiques c'est ce en quoi nous nous voulons immédiatement c'est-à-dire s'habiller aller à l'école s'alimenter s'essoyer ça c'est des besoins pratiques. Les intérêts stratégiques ça c'est en moyen et long terme en termes de programmation c'est-à-dire participation des femmes à l'aspect public prise en compte voilà des femmes dans les nominations ainsi de suite également d'autres aspects qui peuvent prendre un peu du temps à moyen et à long terme ça c'est les intérêts stratégiques en élaborant nos politiques publiques nous devons tenir compte de tous ces aspects donc voici un peu ramasser ce module 1 que je voulais en tout cas porter à votre attention je me prête aux différentes questions quand vous allez relire le module il y a le mode la version pas open mais la version plus autofée la version watch que vous allez parcourir et comme il y a des échanges interactifs au niveau sur la plateforme vous pouvez poser des questions et au temps opportun nous pourrons également vous envoyer de la documentation que vous pourriez consulter et avoir plus d'informations par rapport à ce module donc sur ce je vous dis merci pour votre aimable attention pour vos différentes questions commentaires préoccupations partage également d'expérience merci ok merci merci David pour la présentation je vois Diallo qui lève la main Diallo à léser merci beaucoup madame merci monsieur Béhi pour cette belle présentation vous avez dit au cours de la présentation est-ce qu'on exploite à bon naissant les rôles des hommes et des femmes effectivement c'est une question à se poser bon je pourrais dire que la réponse c'est non surtout du côté des femmes mais maintenant qu'est-ce qu'il faut faire pour les exploiter à bon naissant vous avez parlé d'une nouvelle économie qu'il faut inventer et mettre en place alors au niveau de cette économie qu'est-ce qu'il faut réellement faire pour que voilà ce travail des femmes là soit beaucoup plus valorisé dans l'économie est-ce que ça sera au niveau du PIB est-ce que qu'est-ce qu'il faut réellement faire je sais quand même qu'il y a des études qui ont débuté pour que le PIB puisse prendre en charge ce travail des soins non rémunérés mais est-ce qu'il faut aller au-delà et qu'est-ce qu'il faut faire réellement voilà toute ma question merci encore une fois pour cette belle présentation alors je vais répondre d'accord non peut-être il faut prendre quelques questions ok on prend peut-être une série de cinq questions après voilà tu réponds après on reprend ok Aristide ok merci beaucoup merci pour cette belle présentation alors moi ma question c'est plus sur le volet cours j'aimerais savoir si les cours seront interactifs parce que je vous ai pas pris dès le départ et pour la seconde question je voulais avoir plus de clarifications pour ce qui est de la question des LGBTQ vous avez dit tout à l'heure qu'ils ne sont pas pris en compte dans la question du genre je voulais que vous clarifiez un peu cela j'ai pas du tout compris allez merci d'accord merci Aristide passée par la main ok merci pour la parole je remercie le présentateur pour son intervention en tout cas beaucoup de félicitations alors je voudrais ici soulever un point c'est en rapport avec la contribution de du travail de la femme dans le PIB je pose cette question en lien avec avec le niveau d'instruction de la femme nous savons que souvent les femmes ils ont des postes mais ce ne sont pas souvent des postes stratégiques souvent elles occupent je prends l'exemple des métiers sans compétences ce sont des des travails certes mais qui ne contribuent pas de manière substantielle à l'économie du pays alors ma question est celle de savoir si on prenait en compte justement ce travail-là de la femme qui n'a pas beaucoup de compétences est-ce que nous pensons que sa contribution sera réellement substantielle pour contribuer à l'essor du pays tenant compte du fait justement que les femmes occupent souvent les rôles qui ne sont pas disons le travail qui n'est pas qui ne nécessitent pas une compétence voilà ma question merci d'accord merci Amina Abdirassou Amina oui merci beaucoup de me donner la parole je tenais à féliciter également donc monsieur le formateur c'est une belle présentation je voulais juste une question par rapport à statistiques des agrégés je pense que c'est vraiment la question clé nous avons ce problème-là en Afrique je sais que c'est vraiment important de considérer donc aussi bien l'homme et la femme pour que je dirais le PIB par exemple soit correctement évalué ma question comme on n'a pas les statistiques partout donc il y a beaucoup de pays qui n'ont pas ces statistiques-là alors qu'est-ce que vous proposez donc dans ce sens et sans statistiques comment est-ce qu'on y arriverait est-ce que ce serait juste un rêve ou y a-t-il d'autres techniques qui pourraient éventuellement être utilisées merci beaucoup d'accord merci je pense que David tu peux y aller on va prendre une autre série de questions merci merci à l'ensemble nous voulons véritablement renforcer nos compétences pour pouvoir prendre en compte cela ce que nous faisons de façon quotidienne alors il faut dire par rapport à la prise en compte des travaux de soins non rémunérés dans le PIB et l'une des manières c'est passer par les comptes satellites de production de ménage là on fait les enquêtes budget temps parce que nous savons que les instituts de statistiques dans nos différents pays et quand les enquêtes ça peut être annuel ça peut être en tout cas c'est périodique et pour le compte du gouvernement qui sont de pauvreté sur les questions d'emploi du temps mais c'est de pouvoir faire ces enquêtes là en intégrant un questionnaire sur le budget temps c'est-à-dire un questionnaire qui nous permet ce que la femme fait et l'homme fait du lever ou coucher du soleil les activités quotidiennement qu'on appelle les activités de tâches ménagères on les capte et on essaie de leur donner une valeur monétaire quand tu prends l'exemple des États-Unis dans les pays européens aux États-Unis ainsi de suite ces activités-là exécutées au sein des ménages sont payées voilà il y en a qui partent même chercher du travail parce qu'ils doivent s'occuper des malades ou bien s'occuper des vieilles personnes ou bien ils sont des aides ménagères et donc c'est intégrer ces questions-là dans les enquêtes budget temps et ces enquêtes budget temps permettent de pouvoir capter l'information de l'évaluer en temps de lui donner une valeur monétaire et de pouvoir le traiter dans les PIP voilà c'est que mais c'est que l'enquête est très très complexe parce que une femme peut faire simultanément trois travaux à la fois elle a l'enfant au dos qu'elle s'occupe elle est en train de cuisiner en même temps elle lave les habits en l'espace de 30 minutes il faut pouvoir capter tout toutes ces tâches qu'elle est en train d'exécuter et voir en gardant le bébé pendant 30 minutes par exemple si on doit donner une valeur monétaire mais en fonction du contexte on ne peut pas donner une valeur monétaire qui est plus que voir les réalités du terrain en préparant si c'est quelqu'un qui ne veut préparer voilà en lavant les habits ainsi de suite donc c'est la seule façon de pouvoir capter l'information et pouvoir prendre ça en compte dans le pays alors je dis clairement les questions du genre s'écartent des questions de lgdp nous les questions du genre sommes les questions de développement qui prend en compte le besoin des hommes et des femmes dans le processus de développement qui prend en compte le potentiel des hommes et des femmes dans le processus de développement comment on implique activement l'homme on implique activement la femme pour augmenter la productivité parce que nous savons que quand on parle des rôles des attributs sociaux en fonction du sexe de l'individu on est avant tout homme ou femme Simon de Beauvoir nous disait qu'on n'est pas femme on le devient parce que l'enfant est venu au monde on dit tiens il y a du sexe féminin on va l'appeler femme parce que les femmes doivent dans notre contexte s'occuper des enfants faire les travaux ménagers respecter l'homme ainsi on l'attribut des valeurs on lui confie des tâches concernant son sexe mais est-ce que ces tâches-là sont valorisées est-ce que ces tâches-là sont prises en compte dans l'économie c'est ce que nous voulons voir en termes de genre c'est tout effectivement c'est ce que vous avez dit les femmes sont dans des activités où il n'y a pas beaucoup de revenus le salaire est faible mais quand cela les tienne tout c'est la base il faut pouvoir donner une éducation voilà pourquoi on dit il faut respecter les questions des gens dans tous les secteurs d'activité ça c'est une question d'éducation est-ce que les femmes les filles arrivent à être scolarisées on arrive à les maintenir elles arrivent à réussir dans leur cursus scolaire toute une question pourquoi elles n'arrivent pas à le faire c'est tellement il y a des obstacles les obstacles liés à par exemple elles doivent suivre une maman pour aller chercher de l'eau voilà il y a des harcèlements sexuels voilà elles doivent aller chercher du bois et ça appelle encore à d'autres secteurs d'activité pour intervenir chercher de l'eau c'est parce que l'eau n'est pas à côté l'eau potable n'est pas à côté de la maison le ministère en charge de l'eau devrait faire en sorte accompagner la politique en matière de l'état en matière d'eau potable pour que les ménages puissent avoir l'eau potable à côté pour que la fille qui doit accompagner sa maman chaque fois et abandonner l'école puisse aller à l'école même sauf que les moulins même sauf qu'aller chercher du bois ainsi de suite l'énergie on doit développer l'énergie que ce soit des biogaz ainsi de suite d'énergie pour permettre aux ménages d'avoir accès à l'énergie et à moindre pour éviter que ce soit le garçon ou la fille qui doit abandonner l'école pour aller si on parle aussi des questions de violence il faut s'attaquer à certains types de violences qui font que les filles ne peuvent pas continuer l'école donc si on n'a pas un niveau d'éducation élevé il va de soit que sur le marché de l'emploi on ne pourra pas avoir un emploi consacré donc toutes ces questions doivent être traitées on dit on doit combattre le mal par la racine on doit traiter ces questions-là pour qu'ensemble nous développons une économie qui tienne compte de tous les secteurs d'activité qui prennent en compte le potentiel des hommes et des femmes qui prennent en compte le besoin des hommes et des femmes dans l'évolution puisque quand on parle du PIB c'est une sommation des agrégats c'est une sommation de l'économie en prenant en compte les différents secteurs d'activité pour qu'on mène effectivement les questions des statistiques des agrégés sont des questions vraiment qu'il faut traiter après le corps quand vous prenez partir dans certains pays cinq statistiques on ne peut pas planifier si vous n'avez pas de statistiques vous ne pouvez pas planifier alors que les gens n'ont pas la culture de production des données même s'ils produisent c'est effectivement souvent ils sont biaisés voilà donc il faut travailler à former d'abord des statisticiens et à former des compétences à renforcer leurs compétences sur les questions des genres comment produire des statistiques des agrégés cela passe par les formations l'intégration des questionnaires des agrégés au niveau de la collecte des données le traitement et l'analyse de ces données donc c'est pour dire qu'il faut encourager l'état à pouvoir promouvoir la production des données statistiques pour en tout cas faciliter la mise en place des projets et programmes tenant en compte le genre tenant en compte les présents des hommes et des femmes donc voici ce que je voulais ajouter et je voudrais remercier beaucoup pour vos différentes contributions merci d'accord merci David quoi Dieu Serge ok je tiens à la suite des autres auditeurs dit merci au présentateur et puis à l'équipe technique ma question bon je ne dirais pas que c'est une question mais énumérer quelques éléments qui pourraient porter à réflexion il faut dire que dans une économie il y a l'aspect social qu'il faut tenir compte parce que si on prend le cas des pays africains notamment les pays du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest la question de l'organisation sociale a un poids très lourd sur notre économie tout à l'heure le présentateur a parlé d'agrégable et d'agrégé et tout ça mais à la base les choses sont biaisées c'est un problème structurel parce que ça part de la répétition des tâches dans le ménage comme vous voyez dans nos ménages africains selon nous quelque chose qui reste à vérifier mais je sais qu'il y a des études qui le disent il y a certaines tâches qui sont dévolues à la femme et non à l'homme par contre de là on fait une discrimination pour ne pas donner certains droits aux femmes et c'est qui a entretenu cette tendance-là aujourd'hui il faut voir la chose autrement nos gouvernements comme le le présentateur l'a dit doivent pouvoir inverser la tendance parce que nous avons des instituts statistiques appliqués à l'économie qui doivent dans leur formulaire de couleur des données prendre en compte ces marqueurs genre et il n'y a pas que le marqueur genre aujourd'hui ce marqueur genre qui est traversable doit se coupler avec le droit humain pour qu'on puisse avoir des données qui peuvent aider nos décideurs à prendre des décisions et que dans nos différents politiques aujourd'hui tous les plans tous les pays ont des plans de développement national dans ces plans de développement national est-ce que le marqueur genre le marqueur droit et changement climatique sont pris en compte et voir quelle est la place de la femme quelle est la représentation de la femme dans chaque secteur d'activité c'est là la question en fait si vous parcourez aujourd'hui quelques documents vous allez voir que le marqueur genre n'est pas totalement pris en compte dans certains secteurs d'où le problème on ne pourra inverser cette tendance tant que ces données statistiques ne sont inclus dans les politiques et des plans et donc c'est ce que je tenais à indiquer pour cette structure c'est indéniable parce que pour les bailleurs c'est un impératif pour que vous ayez le financement merci d'accord merci comme l'avis ok merci beaucoup et je tiens à remercier le présentateur et je dirais tout simplement par rapport à ma question ça a été pris en compte en partie mais bon ça peut encore intervenir toujours c'est par rapport au travail domestique mort et minéré et parlant surtout de l'enquête l'enquête budgetant et je me posais la question de savoir étant donné que c'est une activité qui paraît être bon peut-être considérée comme inutile mais avec cette importance qu'on a constatée au niveau surtout des 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 ménages est-ce que il y aurait une valorisation avec une reconnaissance universelle et dans le sens de donner une valeur réelle qui serait et partagée à tous les niveaux en termes de qualification pour donner effectivement la teneur à la chose parce que nous savons que d'un à l'autre il y a une appréciation qui peut différer mais est-ce que au-delà de toutes ces considérations que nous avons de la chose est-ce qu'on peut donner une valeur réelle qui serait universellement partagée voilà une inquiétude merci monsieur ok merci comme l'avis marie-anne touré marie-anne touré ok jackson willy jackson willy bonsoir bonsoir qui parle c'est marie-anne oui ok attendez un moment marie-anne allez-y d'accord bonsoir à toute l'équipe et à tous les participants je remercie vraiment monsieur baby pour la présentation au fait j'ai une toute petite inquiétude sur le travail non renuméré des femmes est-ce que le travail non renuméré des femmes c'est les femmes en milieu rural ou les femmes qui sont dans les villes parce que là les femmes qui sont dans la capitale et celles qui sont en milieu rural n'avons pas les mêmes charges quotidiennes donc lequel du travail non renuméré que nous devons tenir en compte dans notre pays je vous remercie d'accord merci jack s'en allez bonsoir en fait pour moi c'est une remarque parce que actuellement dans tout la plupart de l'état ou les gouvernements en Afrique on se focalise par rapport à ce qu'on appelle l'approche genre donc moi la question dans quelle limite dans quelle limite nous on ne va pas mettre en confusion l'approche genre et féminisme parce que dans l'économie il faut faire gaffe quelque part parce que est-ce qu'on regarde vraiment la compétence est-ce qu'on prend en compte la compétence parce que si on va mettre par exemple c'est parce que on focalise dans tout ce qu'approche genre on essaie de mettre des femmes dans toute porte stratégique en ne prenant pas compte des compétences moi j'aimerais bien savoir est-ce que dans ces situations là est-ce que dans quel domaine là on peut avoir une limite entre genre et féministe merci d'accord merci Mahamad Ali Mahamad oui bonsoir madame Zanabou oui oui allez-y je tiens à remercier les présentateurs et toute équipe de l'IDEP ma question est de savoir si on commence à traiter question de genre et féminisme en même temps j'ai parcouru un peu les cours j'ai fait un peu la différence entre les genres et les sexes les genres c'est un attribut social le sexe c'est un attribut individuel donc est-ce que si on se focalise sur l'économie féministe on n'est pas en train de créer en contrepartie une inégalité contre les hommes en cherchant et aussi ensuite si on cherche à renumérer le travail de mélange en contrepartie est-ce que les hommes qui sont en charge de la question monétaire il ne subit pas des inégalités aussi merci d'accord merci Emmanuel Josias bonsoir bonsoir Emmanuel je pense que tu peux déjà répondre aux autres questions David bonsoir madame bonsoir c'est Emmanuel non c'est pas un banné c'est ça non on m'a dit oui attendez un peu gardez on va vous David allez-y vas-y merci beaucoup pour vos défendants contre les questions je pense que le premier interne on est largement sur ces questions effectivement les questions sociales on a dit que les questions des gens ce sont des attributs sociaux en fonction du sexe de l'individu en général quand on regarde en fonction du contexte en fonction du temps de l'espace ça évolue le traitement réservé aux hommes et aux femmes en fonction du sexe on les attribue on les confie des tâches donc il faudra traiter ces aspects à la part voilà pourquoi j'ai dit l'exemple de la jeune fille qui doit accompagner sa maman pour chercher de l'eau et en fin de prendre abandonner l'école donc c'est des tâches révolues qu'on doit essayer de traiter à la base pour voir comment on réduit ces tâches à travers les attributions au niveau social même mais aussi en les prenant en compte dans l'économie parce qu'à la base quand vous arrivez au village les gens vont voir que c'est évident pour certaines pas même c'est évident mais il faudra les expliquer ce que ça induit comme conséquence mieux face sur leur vie même et sur l'économie leur vie en termes familial social ainsi de suite et l'économie pour qu'ils puissent comprendre sinon il y a certaines femmes même qui refusent voilà le rôle de la femme c'est de faire ça 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 c'est dit qu'elle a été éduquée comme ça c'est des constructions sociales qu'il faut déconstruire par la force il faut déconstruire en expliquant il faut déconstruire avec des évidences montrant le bien fondé en montrant également les limites en montrant pourquoi il faut le faire parce que c'est pas en partant avec la violence ou en l'enforcer les choses que ça va changer et ça va changer comment comme quelqu'un l'a dit ici en prenant une femme pour mettre parce que on veut compileter un nombre non moi j'ai toujours dit je suis souvent contre les quotas sur le genre les quotas les quotas des femmes qu'on attribue de façon aveugle non certes il faut la représentativité mais il faut une représentativité qui puisse impacter et donc ces questions doivent être traitées à la base pour que la femme ait ses compétences nécessaires quel que soit le domaine pour pouvoir représenter valablement et impact donc il ne faut pas prendre donc ça m'amène à parler des questions de féminisme et genre c'est différent le féminisme vous savez que quand on va regarder un peu l'historique du genre ça commençait par l'intégration des femmes au développement et que ça on appelle l'approche IEPD l'intégration des femmes au développement il s'agissait dans le temps de former les femmes sur la planification familiale les projets ainsi de suite mais on s'est rendu compte que cette approche était inefficace parce que si on n'associe pas l'homme aux actions qu'on est en train d'entreprendre ça vaut un échec vous avez beau former une femme sur les questions de planification familiale si elle arrive à la maison et que le monsieur dit non tu ne vas pas mettre les questions les aspects les éléments de planification familiale ici elle ne pourra pas le faire vous avez beau former les femmes en les donnant des crédits pour augmenter les actes de l'éducation de revenu elle arrive à la maison si le monsieur dit tu ne vas pas aller entreprendre tu ne vas pas sortir de la maison pour aller entreprendre ça vaut à l'échec voilà pourquoi après on a fait les évaluations on s'est rendu compte que l'approche intégration de la femme au développement n'était pas une approche suffisante certes il faut des actions spécifiques mais l'approche genre le centre d'intérêt c'est d'impliquer l'homme en sorte que ces questions soient traitées de façon participative pour que l'homme et la femme puissent comprendre les enjeux et aussi les conséquences les effets les avantages pour qu'ensemble nous puissions tendre un développement donc les questions de genre sont différentes des questions qui approchent les mots c'est un peu différent c'est vrai c'est vrai que avant d'arriver aux questions de genre on est passé par là mais quand vous regardez quand on fait l'évaluation on se rend compte que en général dans toutes les activités dans tout ce que nous faisons comme processus secteur ce sont les femmes qui sont en arrière ce sont les femmes souvent qui sont discriminées mais c'est pas pour autant qu'il faut mener des actions sans prendre en compte les hommes sinon ça va vouer à l'échec voilà la valeur réelle alors c'est ça que je dis pourquoi capter les travaux de soins non remunérés qui ne pouvaient pas prendre en compte vous ne pouvez pas dire que la valeur que vous attribuez quand on va préparer au village c'est la même chose quand on va préparer le localité le questionnaire ici je dis il faut le poser avec ta voilà pourquoi je dis c'est très difficile de pouvoir capter ces informations on peut juste poser la question à l'individu si par exemple tu devrais payer pour que ton de face ce travail de façon objective combien tu es prêt à payer pour le temps imparti par rapport à l'activité la personne va t'estimer évidemment celui qui est au village celui qui est en Europe celui qui est en ville ça peut pas être la même chose parce que le coût varie en fonction du contexte les coûts varient en fonction du niveau de vie les coûts varient en fonction de 2 et 2 donc ce que vous collectez comme informations dans un village X ou dans une localité X fait différent dans une localité Y l'essentiel est d'avoir une valeur qui tend à un coût réel par rapport au contexte évidemment on traite les travaux de son homme rémunéré exécuté aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain mais vous convenez avec moi qu'en dehors des milieux périurbains du milieu urbain en général ceux qui ont les moyens ont ce qu'on appelle les aides ménagères et ces aides ménagères sont payées mais en dehors de ça la femme fait en général aussi ou les filles qui sont là le foyer font des activités des tâches qui sont considérées comme des travaux de son homme rémunéré qui ne sont pas comptabilisés en dehors de ce qu'on paye même la bonne donc l'estimation ne peut pas être la même parce qu'il y a une grande partie des tâches qui sont confiées aux aides ménagères qui sont payées c'est quand on va venir avec le questionnaire pour demander les dépenses que vous effectuez dans le mois dans l'année évidemment le ménagement intégrer le salaire qu'on paye à l'aide ménagère mais ne va pas intégrer ce que la femme fait à offre qui est de façon indécisible c'est ça qu'il faut essayer de prendre donc vous voyez toute la difficulté par contre quand on prend au niveau du village la plupart du temps les gens n'ont pas des aides ménagères même s'ils ont de la main d'oeuvre qui les aide c'est gratuit ils ne payent pas quand on va les demander les dépenses ils n'intègrent pas tous ces aspects donc comment capter cette information c'est ça c'est à travers les statisticiens bien aguerris à travers les renforcements de compétences à travers des questionnaires bien spécifiques bien balisées pour pouvoir capter l'information en temps réel et qui s'approche vers la réalité donc voici un peu ce que je voulais ajouter je ne sais pas si j'ai oublié une question je vais faire un peu passer l'ensemble des questions qui ont été posées et merci pour vos interventions et pour vos différentes contributions d'accord merci David Aïcha Mabrouki il faut lever la main si vous voulez continuer Aïcha Aïcha Mabrouki oui bonjour bonjour avant tout je suis Aïcha Mabrouki de la Tunisie je suis directrice générale de transport au ministère du transport merci pour cette occasion le volume est bas est-ce que vous m'entendez ? 5 6 5 le volume est très bon merci c'est très bon oui je répète je suis Aïcha Mabrouki de la Tunisie je suis directrice générale de transport au ministère du transport merci pour l'IDEP pour cette occasion et j'étais en 2018 à l'IDEP à Dakar c'est de la nostalgie je suis très très fière d'être parmi vous merci monsieur David pour cette présentation devant 500 personnes c'est un théâtre c'est pas une salle de formation je vous félicite ma question est nous en Tunisie on a le code de droit de la femme même avant la constitution la part tunisienne c'était en 1957 juste après l'indépendance et en tant que femme tunisienne on est un peu chanceuse on est honoré par ce code de droit de la femme lorsqu'on parle de l'économie moi qui ai étudié l'économie en faculté en université on a passé de l'économie de drogue à l'économie monétaire en passant maintenant on parle de l'économie sociale et solidaire et moi j'ai milité pour l'égalité des sexes et que les gens les questions genre soient prises pour les politiques de transport par exemple ma question est que c'est d'ordre un peu loin de ce qu'on je crois que est-ce que cette comptabilisation de la tâche ménagère ou du soin de ses parents ou du soin de ses enfants ou du soin de son mari malade ou d'un malade à la maison ça a un impact social si on va comptabiliser ça ça va engendrer une nouvelle idéologie de nouvelles relations sociales et ça va affecter le socio-culturel de nos de nos pays surtout nous des pays qui sont basés sur la question la famille le tribut et tout ça c'est ça ce qui me parce que si on parle égalité des sexes c'est quelque c'est une question mais aller à comptabiliser dans la comptabilité nationale avoir un agrégat économique qui s'appelle je sais pas quoi et ça va affecter les nos nos concepts nos valeurs à nous c'est ça merci d'accord merci Aïcha Ngoï merci beaucoup pour la parole je tiens personnellement à remercier monsieur David pour cette présentation malgré il y avait des petites difficultés les sons étaient très bas donc j'espère que prochainement si les sons seraient peut-être à 70% ça va nous permettre de bien suivre je suis Moïse Kachiboui j'interviens à partir de la République montée du Congo Kinshasa donc ce n'est pas une question mais ça doit être peut-être une observation pourquoi quand on parle de l'économie on parle de la femme d'Evimena un point où tout le monde doit parler chaque fois quand il y a des problèmes c'est la femme c'est la femme c'est la femme pourquoi la femme tout le temps et je ne veux pas parler pour la créature qui est déjà créée mais pourquoi chaque fois on parle toujours de la femme et on peut prendre peut-être deux ans une année dans tous les forums on parle de la femme pourquoi la femme devient maintenant une actrice ou un acteur principal de chaque discussion merci beaucoup Doréa Madame Zéna je demande la parole de vous non il faut lever la main pour avoir la parole s'il vous plaît Doréa Lédou merci ma main le verre oui oui vous attendez votre tour il y a des gens qui ont levé avant vous Doréa Lédou merci beaucoup madame pour la parole d'abord je remercie l'idée pour cette initiative je ne sais pas si c'est une première mais moi c'est une première de participer à cette session de formation je suis Doré à Lédou depuis la République démocrate et diplomatique je suis je suis au ministère au ministère de finances je suis aussi à Prénat à l'université de Grenoble de laisser la gestion la gouvernance des organisations internationales premièrement c'est une précision c'est comment nous aurons les supports du cours parce que j'ai essayé d'aider aux liens que vous nous avez envoyés mais jusqu'à là je n'ai rien vu parce que j'ai eu attendre les trois matins et les supports étaient déjà disponibles mais malheureusement moi je n'ai pas vu et désir c'est une question bien une interrogation qui va dans le même sens que Messie Mouilly et moi j'aimerais peut-être les deux autrement ça deviendrait-il si l'économie ou bien la gestion des politiques d'économie n'est pas sensible aujourd'hui c'est comme si on était tenté de vivre ou bien d'assister à une gloire aux dames mais avant tout moi je ne vois pas en quoi les dames sont marginalisées parce que quand on parle de facteurs de production c'est l'homme et la femme suivant ce que nous faisons quotidiennement et ça deviendrait si la politique économique n'est pas sensible au genre j'aimerais que les formateurs m'éclaire là-dessus d'accord merci Abdurrahman Oulibali merci beaucoup pour la parole et je vois que le forum est assez intéressant avec tout ce monde maintenant moi ma préoccupation va dans un premier sens je il s'agit de la rémunération du travail domestique j'ai écouté les explications données par le facilitateur en termes de collecte des données moi j'étais déjà dans la matérialisation comment cela pourrait être matérialisé étant donné que la plupart de nos sociétés sont des sociétés patriarcales où on le sait déjà il y a les différents rôles liés au genre le rôle de production le rôle de reproduction et le rôle communautaire donc sur les trois rôles il y a deux qui sont attribués à la femme depuis selon les normes socio-culturelles il s'agit des rôles communautaires et des rôles de reproduction qui sont moins valorisés en lien avec les rôles de production donc partant sur ces différentes bases comment est-ce que déjà nous en tant qui spécialistes déjà dans le domaine nous peinons déjà à faire passer certains messages mais maintenant comment est-ce que quelle stratégie on pourra adopter maintenant pour faire passer ce concept de soins non renumérés qui constitue un peu les tâches domestiques qui sont considérées comme une obligation pour la femme dans nos différentes communautés je mets à la place d'un paysan d'un de mon village donc voilà un peu sa compréhension il serait assez difficile dans l'opérationnalisation quelle stratégie on pourrait utiliser dans ce sens mon deuxième ma deuxième intervention vise un peu une question qui avait été posée par un collègue depuis le départ pour ce qui concerne la prise en compte des LGBTQ dans ce qui concerne l'explication du genre moi et pour ajouter à ce que le facilitaire Thay a dit il a bien expliqué le contexte mais ce que je dirais il faut prendre en considération lorsqu'il s'agit déjà le contexte le contexte le contexte est assez important dans la compréhension du genre et nous déjà dans notre concept socio-culturel nous on peut déjà considérer le genre comme un instrument d'analyse un outil de développement et un moyen pour adresser les inégalités les inégalités en lien avec les handicaps les inégalités en lien avec l'âge les inégalités en lien avec les positions et les statuts sociaux donc le genre dans notre concept à nous nous qui sommes dans vous pouvez résumer s'il vous plaît il y a deux personnes qui veulent parler oui je finis tout à l'heure oui donc nous juste pour ajouter on pourrait comprendre que le genre dans ce contexte là on va l'utiliser dans ce contexte instrument d'analyse outil de développement voilà merci de contextualiser merci bien ok merci Palamanga bonsoir tout le monde oui allez-y allez-y merci beaucoup moi je je l'ai dit sans objet mais je devrais quand même c'est-à-dire la question de 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 des femmes qui n'ont pas monétisées ou en tout cas rémunérées j'étais très content d'entendre que lorsqu'on parle de genre on parle de développement c'est qu'il fait la part des choses entre ce qu'on appelle le LGBT et puis autre point et mais ici je 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 la pensée de Aïssa dit qu'on va déconstruire nos visions sociétales si véritablement on va venir dire qu'on va essayer de de monétiser ces ces taxes-là parce que ce ne sont pas des travaux codifiés dans un corps de travail qui doit dire à fait quelle est ces taxes-là voilà ta correction à quel type de travail et ça va avoir un salaire pour être j'allais dire codifié donc je me pose vraiment la question si on veut vraiment aller dans cette vision des choses si on va véritablement réussir à intégrer les gens dans le développement surtout dans notre contexte sociétal africain je voudrais vraiment si le formateur peut vraiment bien éclaircir la question de féminisme parce que j'ai cru comprendre que le féminisme c'est un courant en fait c'est une forme de lutte de femmes pour leurs droits et pour leurs droits donc est-ce que lorsque on dit féminisme c'est un cours ça renvoie vraiment à la distribution claire merci merci beaucoup et vraiment je 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 ok merci merci beaucoup merci les formateurs pour la qualité de la présentation pour moi c'est comme une question je crois bien vous avez parlé de l'enquête donc quels sont les outils les plus appropriés pour mener ces genres d'enquête par exemple souvent on parle des outils prouvés si vous me comprenez on utilise ces outils pour mener les enquêtes des genres et économie si vous connaissez ça est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu merci c'était pour ça d'accord merci David tu peux répondre il ne nous reste pas beaucoup de temps juste pour dire au partiment que les discussions ça peut continuer sur le forum c'est-à-dire le forum de notre plateforme d'apprentissage en ligne donc la discussion peut continuer là-bas David vas-y merci merci beaucoup pour toutes vos interventions vos contributions alors quelqu'un l'a dit ici pourquoi la femme devient chaque fois au cœur des débats il faut se poser la question pourquoi parce que vous savez que quand on veut tendre un développement on dit que on ne peut pas se développer ili jambis il faut se développer ensemble en prenant en compte l'homme et la femme maintenant vous savez que dans nos sociétés il y a beaucoup de difficultés là ça me ramène à parler du courant le féminisme c'est un courant vous savez que il est institué chaque 8 mars même la journée internationale des droits de la femme donc c'est dit que les femmes ont estimé à un certain moment que leurs droits ne sont pas assez valorisés elles n'ont pas souvent la place elles ne sont pas impliquées donc elles sont sorties pour maintenant réclamer les droits plus d'attention plus d'implication et donc cette question amène à parler de l'implication de la femme au développement et c'est ça que j'ai nommé l'approche IFD on part du courant qui dégage les problèmes et ces problèmes maintenant sont transformés en un concept qu'on appelle l'approche intégration des femmes au développement et ça essaie de prendre en compte toutes les préoccupations des femmes dans le process de développement dans la planification dans l'élaboration des projets et la mise en œuvre et on s'est rendu compte que ça a échoué parce que le contexte comme vous l'a dit s'y prête pas on dit dans nos jargons c'est l'homme qui est le chef de famille et c'est lui qui décide c'est lui qui donne les orientations c'est lui qui donne le tempo alors comment faire il faut impliquer l'homme et la femme pour pouvoir améliorer les choses je dis bien améliorer les choses donc ça mène à parler du triple rôle production et reproduction vie communautaire parce que nous avons les questions du genre qu'on attribue les rôles aux hommes et aux femmes en fonction de l'être sexe et les femmes effectivement sont dans ces triples rôles là et de façon prononcée dans la production et la reproduction et vous savez que cette fonction de reproduction qui est spécifique à la femme lui confère des vertus mais aussi lui confère des nombres de problématiques qui se posent et donc comment faire en sorte pour que ce triple rôle là puisse être valorisé dans la vie courante dans la vie sociale et dans la vie économique alors je voudrais revenir à ma soeur Tunisienne pour dire qu'en réalité on valorisé le contexte mais plutôt quand on parle on parle de trois R reconnaissance réduction redistribution quand on parle de travaux de soins non-reminérés on parle des trois R il faut reconnaître parce que déjà le travail a fait reconnaître que ce que la femme fait de façon générale ce que les femmes font pour soutenir la production c'est du travail c'est quelque chose qu'il faut reconnaître qu'il faut redistribuer redistribuer c'est quoi c'est faire en sorte que pour alléger qu'il faut faire de façon directe ou indirecte je dis direct parce que actuellement les ménages édiquent les enfants de façon n'impliquant aussi bien les garçons et les filles dans les tâches ménagées ça c'est une façon de le faire mais aussi en passant par les politiques publiques qui peuvent travailler à approcher les services aux ménages pour réduire les tâches mais si déjà on ne reconnaît pas la femme va être toujours là à faire ses travaux et on va ignorer que c'est du travail et on ne va pas pouvoir trouver une solution une approche pour réduire ces travaux-là pour permettre à la femme de se dégager pour aller faire des activités économiques et pouvoir s'épanouir socialement même déjà voici la problématique reconnaissance réduction et redistribution voyez et donc quand on vient pour capter on capte pas pour l'intérêt d'abord de la monétarisation mais on capte d'abord pour reconnaître pour trouver des stratégies pour la réduction que ce soit de façon en impliquant les membres de la famille ou bien en trouvant des stratégies au niveau national à travers les politiques publiques je vous ai dit que comme le genre est transversal les tâches que les femmes effectuent ou les hommes effectuent peuvent être réduites à travers des politiques publiques en mettant les services à côté les moulins à côté les 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 de services de communication de numérique pour les permettre de pouvoir améliorer les productions améliorer également le travail pour avoir des revenus et pour se dégager du temps pour aller ces planons Alors, les instruments, on a bien parlé un peu ici de, et aussi de certaines données désagrégées qu'il faut avoir pour pouvoir capter les informations. Alors, c'est vrai que pour parler des questions du genre, moi j'ai dit la porte d'entrée c'est homme-femme. J'ai bien précisé au début que les handicapés, les personnes vivant avec un handicap sont avant tout, d'abord soit tu es homme ou bien tu es femme. L'analyse qu'on fait, ce sont des variables d'analyse. La porte d'entrée c'est homme-femme, mais on peut avoir plusieurs variables d'analyse en fonction de l'âge, en fonction de l'handicap qu'on vit, en fonction du milieu de résidence, en fonction, en fonction. Ça ce sont des variables d'analyse qu'on utilise maintenant pour approfondir l'analyse, pour ressortir les questions. Mais, quand on parle du genre, l'approche, la porte d'entrée c'est le rapport homme-femme. Maintenant, en introduisant les variables d'analyse pour capter les jeunes, les jeunes filles, les jeunes filles. Quand on parle au niveau des jeunes, il y a des jeunes filles, il y a des garçons, mais ils n'ont pas forcément les mêmes problèmes. Là-bas également, on peut faire l'analyse. Quand on parle des handicapés, il y a des handicapés hommes-femmes qui n'ont pas les mêmes problèmes. Les problèmes sont différents. Quand on parle même des handicapés qui vivent en milieu rural, n'ont pas les mêmes proportions que les handicapés qui vivent en milieu urbain. Donc, autant de variables d'analyse qu'on peut introduire pour faire les analyses de façon pour se ressortir, les questions clés, les préoccupations, pour pouvoir alimenter l'élaboration des politiques. Donc, les outils, on est la plupart du temps, il y a des pays qui ont commencé. On a collecté des données sur les enquêtes budgétaires. Elles sont bien avancées. La problématique, c'est de pouvoir renforcer les capacités et savoir quels sont les outils qu'il faut, les variables qu'il faut, les questions qu'il faut pour pouvoir être efficace dans la collecte. Sinon, vous allez sortir des informations nécessaires, ça va être biaisé. Voilà. Donc, c'est à peu près cela que je voulais donner comme apport. Je ne sais pas si j'ai omis des questions. On pourra discuter sur la plateforme. Et puis, voilà. Également, on pourra se partager la documentation pour mieux approfondir la réflexion. Les autres modules viendront encore aider parce que je vous ai dit qu'un module spécifique, c'est les personnes vivant avec un handicap. C'est-à-dire, c'est l'appellation exacte, parce que c'est des personnes vivant avec un handicap. Et donc, on pourra approfondir la réflexion sur la plateforme et également en se partageant les expériences, parce que la plateforme est faite de faire de sorte que vous pouvez partager vos expériences. Les autres vont lire, ils vont interagir, voilà, pour donner également leur point de vue. Et c'est dans ça que nous apprenons des autres. C'est dans ça que nous renforçons nos compétences. C'est dans ça qu'on se remet en cause parce que personne ne détient le savoir. Nous, chacun a ses compétences, mais il peut prendre un peu partout pour essayer de mixer en fonction du contexte et surtout contextualiser pour pouvoir sortir avec des choses. Merci beaucoup pour votre appartement. Merci. D'accord. Merci, David. Je pense qu'il est déjà à 16 heures. Il y a encore beaucoup de participants qui lèvent la main, mais on va continuer les discussions sur la plateforme. Voilà. Vous pouvez poser vos questions là-bas. Il y a déjà un groupe WhatsApp existant. Je vais partager les liens. Voilà. Comme ça, les discussions peuvent continuer. En tout cas, nous vous remercions beaucoup pour l'intérêt que vous portez vos cours. Et nous sommes là pour les cinq semaines à venir. Voilà. Pour vous accompagner, vous assister. Merci à David pour la présentation et merci à tout le monde. Donc, l'enregistrement de cette session sera partagé après. Oui. Et pour le prochain cours, qu'est-ce que… C'est jeudi. C'est le module 2. C'est jeudi. C'est disponible sur la plateforme. Vous pouvez le télécharger. Ce sera le jeudi de 14h à 16h. Voilà. Voilà. Donc, pour les cinq semaines à venir, on a deux sessions par semaine, le mardi et le jeudi de 14h à 16h. D'accord ? Ok. Maintenant, il serait bon aussi de faire un programme par rapport à l'évaluation. Ce serait une bonne chose. J'envoie un mail ce matin pour clarifier tout par rapport aux cours. J'envoie à tout le monde. Vous n'avez pas reçu ? Nous n'avons pas reçu. Ah bon ? Ah là, ça, je n'ai pas vu. Non, moi, je n'ai pas reçu. Hier, j'ai renvoyé depuis la plateforme. Aujourd'hui, j'ai renvoyé depuis mon compte email. Moi, j'ai vu l'email. Voilà. J'ai expliqué un peu comment… Moi, je n'ai pas vu de WhatsApp. Donc, votre lancement. Si vous avez des questions concernant le cours, envoyez-moi un email directement. D'accord ? Voilà. Mais vraiment, aujourd'hui, je l'envoie à tout le monde. En tout cas, la liste que j'ai désinscrite, je l'envoie à tout le monde. Bon, j'ai vu. Avec le lien, le lien du panel a été envoyé par mail. Oui, oui. Vous parlez tout ça à la fois. Vous parlez tout ça à la fois. Est-ce que vous pouvez… Bonjour. Est-ce que vous pouvez… Est-ce que vous pouvez relancer le mail du panel, quoi ? Parce que moi, je n'ai pas reçu, franchement. Bon, vous… Voilà. Les mails ont été envoyés. Depuis ce matin et hier soir même. Ça a été envoyé, mais pas de programme. Il s'est envoyé les mails. Voilà. Madame Zaynabkan a également envoyé les mails. Donc, les liens sont là. La plateforme est accessible. Vous avez reçu. Effectivement, effectivement, on a reçu le mail. Effectivement. Madame Zaynabkan, vous voulez savoir si… Oui, David, David, oui. C'était enregistré et que l'enregistrement sera partagé. Oui, oui, c'est enregistré et sera partagé. On va le poster sur YouTube et partager avec les participants. Exactement. Donc, ce qui fait que c'est ce qu'ils n'ont pas pu accéder parce que la capacité maximale est de 500 personnes. Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des mails pour me dire qu'ils ne pouvaient pas. Donc, ils pourront suivre après. Y a-t-il un groupe WhatsApp ? Oui, oui, qui existe déjà. David, c'est le groupe que tu avais créé l'année dernière. Donc, on va prendre les liens et partager avec vous, d'accord ? Ah, ok. Merci bien. Et félicitations à vous. Merci. D'accord, d'accord. C'est mieux d'envoyer des liens par mail, comme ça… C'est ça que je dis, c'est par mail, oui. D'accord, madame. Par mail. D'accord. Envoyer un lien par mail pour que vous puissiez… Accéder au groupe WhatsApp. Oui, 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 c'est ça. C'est ça. D'accord. Donc, chaque semaine, on a deux modules et avec les quiz, voilà. Les quiz à faire chaque semaine, chaque fin de semaine. Donc, c'est ça. Merci, madame. Les questions, vous pouvez aller directement sur la plateforme. Est-ce qu'il y a un quiz pour ce qu'on vient de faire ? Un quoi ? Un quiz. Vous étiez en train de parler d'un quiz. Oui, oui. Il faut aller sur la plateforme. Vous êtes déjà inscrit, non ? Oui, je suis déjà inscrit. Voilà. Donc, les quiz seront disponibles jeudi ou vendredi. C'est à faire en fin de semaine, voilà. Donc, ce sera ouvert jeudi ou vendredi. Donc, là, déjà, il faut essayer de mieux comprendre les deux modules pour être prêt pour le quiz en fin de semaine. D'accord ? Madame, un petit instant pour moi. J'ai constaté que mon nom n'est pas dans la plateforme au complet. Il y a une lettre qui manque. J'ai essayé de modifier mon nom. D'accord, d'accord. Il faut envoier un mail et on va vous assister pour ça. Il n'y a pas de problème. Merci bien. D'accord. Merci bien. Bonne soirée, au revoir. D'accord, d'accord. David ? Au revoir à tous. Merci, bonne soirée à vous. À bientôt. Merci d'avoir. Je pense que ça s'est bien passé. Donc, merci à tous. J'espère qu'on a revenu. Merci. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Merci à tous. Ma belle présentation. D'accord, merci. Moi, je viens juste de... C'est maintenant que j'ai pu me connecter. J'ai vraiment pas su...